Bonjour à tous, je suis Marie-Alice d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom Sur consacré à l'artisanat d'art japonais dans le cadre de l'exposition Précius Kyoto qui se tient actuellement à la Maison Roi à Paris dans le premier arrondissement et qui dispose aussi d'un showroom à Kyoto. Et donc nous sommes également en direct du Japon en compagnie d'Emi Rassawa Chateau qui est donc partie de l'organisation Précius Kyoto avec à ses côtés M. Bundo Yamashita qui est donc le directeur artistique de l'exposition et avec eux on rencontrera également Miku Nakazawa de l'atelier Kimpakoshi Yamamura ainsi que le maître artisan Yoshishige Tanaka de l'atelier Koseido. Cette rencontre fait également partie de notre nouveau cycle de rendez-vous en ligne consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design et c'est pour cette raison que j'insiste réellement sur le fait que vous aussi en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, designer, artisan, créateur vous êtes invité à prendre la parole, à engager la conversation et donc surtout à poser vos questions. On a vraiment pensé cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde et je vous invite donc à utiliser l'onglet discussion qui se trouve en bas de votre écran. Vous pouvez me poser toutes vos questions, je les transmettrai au fur et à mesure notamment dans la seconde partie de cette rencontre qui sera plus particulièrement dédiée aux échanges. Et peut-être que je peux commencer par vous dire quelques mots sur cette exposition Précius Kyoto supervisée par Monsieur Binzo Yamashita, puisqu'il s'agit en fait d'un projet de création d'objets artisanaux de qualité made in Kyoto, supervisé par la préfecture de Kyoto et qui vise à favoriser, à valoriser les échanges entre les artisans locaux et les professionnels à l'international. Alors on peut rappeler que Kyoto a été pendant 11 siècles la capitale impériale du Japon et c'est durant cette période que les artistes, les artisans ont mis leur savoir-faire au service de la couronne impériale et c'est de cette façon donc que Kyoto est devenue la capitale artistique et culturelle du pays. Et bien qu'aujourd'hui elle ne soit plus capitale administrative, elle reste bien le berceau de l'artisanat. Cette exposition Précius Kyoto ne vise pas seulement à mettre côte à côte des objets artisanaux mais vraiment à valoriser une manière contemporaine de créer pour répondre à des besoins et aux demandes d'aujourd'hui à partir de savoir-faire traditionnels. Les objets qui sont présentés, créés, cherchent vraiment à allier des matériaux, des techniques traditionnelles à la création contemporaine tout en exprimant et en respectant l'esprit du Japon de la façon la plus simple et authentique possible. Que ce soit à partir de créations, à la feuille d'or, de la soie tentée, tissée, de la céramique, des objets laquiers, les artisans se confortent de mettre en œuvre leur savoir-faire avec dédicatesse et participent de cette façon à l'excellence de l'artisanat japonais. Et je laisse tout de suite Émilie Rassawa-Château nous en dire un petit peu plus. Bonjour à la liste, bonjour à toutes. Bienvenue au showroom Précius Kyoto à Kyoto. Ce projet ne vient pas à la préfecture de Kyoto, au service des artisans qui mettent en savoir-faire pour réaliser des objets contemporains en utilisant un serveur conventionnel. Ce projet est dirigé par le directeur artistique de l'Union d'HT qui est avec moi, qui s'est présenté. Nous allons vous montrer un petit peu de ton showroom. Ici sont exposées les œuvres des artisans participants au projet. Il est donc sans cesse mis à jour, puisque à chaque fois un artisan qui acquise une beauté vient de nous déposer. C'est en quelque sorte une exposition qui est vaut plus sans cesse. Nous aurons bien évidemment le plaisir de nous accueillir ici à Kyoto, et évidemment comme ce sera plus facile de se dépasser de nouveau. Donc, il y a eu ce visite sur un nouveau. Et à la demande, on peut aussi organiser des réseaux avec les artisans au monde. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui deux des douze artisans participants à l'intérations qui présenteront chacun de ses créations, accompagnés également des films exclusifs réalisés à l'occasion de cette nouvelle édition 2020-2021. Nous vous présenterons également les films. Les autres artisans sont malheureusement absents aujourd'hui du fait de la durée de l'idée de cette diffusion. Certaines de ces œuvres sont aussi exposées à la Maison Roi en ce moment. puisque nous essayons toujours d'avoir un email pour vous présenter à Paris et aussi à Kyoto. Merci. 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 Voilà pour une vision d'ensemble sur notre galerie. à la suite. Merci. Nous allons commencer par vous présenter un aspect important de Kyoto, c'est-à-dire la mode, ou plus précisément des textiles, parce que les Kyotoïdes ont toujours porté une attention particulière à leur tenue vestimentaire, ce qui fait qu'à Kyoto, tout le monde du textile s'est énormément développé. Maï ? Maï, est-ce que tu peux lancer la vidéo ? C'est pas celui-ci. Ce n'est pas celui-ci. Il y a plusieurs aspects dans le textile présenté à Kyoto. Certains des artisans participent au projet précieux Kyoto. Nous pouvons vous en présenter quatre aujourd'hui. Maï, est-ce que tu peux lancer la première vidéo, s'il te plaît ? Je crois qu'il y a un petit problème technique. Kyoto Shibori Bikyo, fondé en 1937 à Kyoto, hérite de 80 ans de tradition dans la fabrication de kimono et de billes, avec la technique de teinture tai-dai kyokanoko shibori. Monsieur Kichi Matsuoka, artisan et maître d'artisanat traditionnel en teinturerie, on est de la troisième génération. Le shibori est un procédé de teinture par réserve de forme effectué depuis un millier d'années au Japon, appliqué notamment pour des kimono de cérémonie. On l'appelle kanoko shibori, ou littéralement teinture à tâches de fond, en référence à sa similitude avec les tâches d'un jeune cerf. La compagnie est très dynamique dans la quête des nouvelles possibilités du textile traditionnel de kimono. Voici la réalisation de Kyoto Shibori Bikyo pour l'édition de cette année de précieuse Kyoto. Pour cette réalisation de panneaux murales en kanoko shibori, l'artisan a souhaité représenter un océan de nuages. Chaque petit point perceptible en surface a été noué puis teint et dénoué, de sorte à exprimer des bulles d'eau ou d'air. Ici, l'artisan a réalisé des abat-jour pour des lampes. Le tissu a été comprimé puis teint pour réaliser des motifs à poids. C'est du polyester. En revanche, les tableaux d'avant étaient sur de la soie. Il y a donc parmi les artisans qui fabriquent du textile, un autre artisan que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de Yoshikawa Sensho, qui pratique le yuzen. Maïe, s'il te plaît. Maïe, s'il te plaît. En revanche de cette tradition, l'entreprise crée des kimonos de qualité et de finesse exceptionnelle. Le yuzen implique la gestion et la supervision d'environ 10 à 15 processus individuels. Le hitome en fait partie. C'est une technique de teinture à la réserve, comme le batik ou le ikat, permettant de détailler et créer les contours des motifs avec une extrême finesse pour teindre ensuite sans que les couleurs ne bavent. Lorsqu'un artisan trace à la main, cela donne une ligne droite, mais quelque peu fragile, contrairement à celle tirée par une machine. C'est ce qui apporte de l'élégance à l'œuvre. Nous avons souhaité ici célébrer cette technique. Je vous remercie. 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 Je vais vous présenter maintenant un autre atelier traditionnel qui est très présent dans la culture de Kyoto. Puisqu'il s'agit de fabricants de Nishijin, qui est une région phare pour le textile dans tout le Japon, mondialement reconnu. Est-ce que, Maï, tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît ? Depuis sa création en 1906 et sur trois générations, Watabun tisse et produit des textiles en soie à Nishijin à Kyoto, première zone de production textile du Japon. Ses compétences et ses compétences et contributions hautement appréciées ont engendré de nombreux récipiendaires de médailles et maîtres d'artisanat traditionnel. Watabun a toujours su être un leader et un pionnier de chaque époque. Aussi bien pour ses techniques de tissage et la beauté des produits que sa perpétuelle quête de nouvelles formes d'expression pour soutenir et enrichir le savoir-faire transmis par l'histoire et la tradition. Lors de la précédente édition, nous avons voulu rendre hommage à leur histoire en créant ce patchwork des différents textiles réalisés en des époques différentes. Nous avons ici filmé au ralenti la machine à tisser. C'est très très au ralenti puisque normalement on n'est pas censé voir la navette bouger. Et ici, en introduisant les nouvelles technologies puis idées du tissage nishijin, Watabun a exprimé le motif de sable d'un jardin zen. qui par la suite a été teint dans des nuances de gris, tantôt plus proche du blanc argenté, tantôt noir gris proche de la nuit, comme si on regardait le jardin au fil de la journée. et après vous nous rencontrez aussi un ennemi au fil de la semaine. Merci. 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 enfin je vais vous présenter un autre artisan qui est distributeur de kimono à Kyoto il s'agit de maïs depuis sa création au 917 à kyoto et moi j'ai un travail sur le monglois symbolisant l'harmonie unité facile pacifique au sein d'une communauté dans la culture japonaise outre l'activité principale de grossisse de kimono de kyoto de tissu blanc de textile et moi j'avais créé des assiettes yuzen utsua et nishijin utsua en intégrant les tissus de kimono dans du verre alliant le moderne à la tradition et murachoten développe sa production tout en respectant l'essence de l'esprit wa il a réalisé des sculptures murales avec des pièces de verre incrustées de tissus de kimono assemblées et superposées pour révéler le wa et l'harmonie des liens pour la nouvelle édition 2020 2021 des tableaux des panneaux muraux de plus petites dimensions avec des couleurs plus franches plus présentes ont été réalisés chaque pièce sont superposés et aussi à la lumière on voit en transparence les différents motifs des kimono donc qui traite depuis 1917 plus importante français pour la nouvelle èdition du publicité toussais 20% à petit nous allons un peu changer de registre puisqu'on va se diriger vers la céramique et plutôt un autre patrimoine que conserve la ville de Kyoto il s'agit de fujihilatouge et leur four de poterie maïs fujihilatouge est un fabricant de poteries fondé en 1902 à gojozaka berceau de la céramique de Kyoto où sont conçus et réalisés vases, bols de thé, récipients, tableaux ou autre type de poterie d'art à destination d'exportation. Le four montant fujihilatouge est l'un des nombreux fours subsistant aujourd'hui à gojozaka ayant conservé sa forme du temps de son fonctionnement ce four est devenu aujourd'hui un précieux patrimoine culturel et c'est ce que vous voyez ici ce sont des assiettes décoratifs qui sont faites de saïa des gazettes utilisées au temps de fonctionnement des noborigamas elles servaient à protéger les oeuvres au moment de l'enfournement et de la cuisson le four étant aujourd'hui inexploité du fait à la du fait de la loi antipollution d'air les saïas étaient également inutilisées mises de côté et vouées à être détruites dans le cadre de ce projet elles sont transformées en vases ou assiettes décoratifs grâce à l'émaillage de fujihilatouge et ainsi surcyclées et revalorisées ces gazettes sont passées dans le four des dizaines de fois des centaines de fois donc elles ont une matérialité toute particulière qui les rendent uniques et avec la technique d'émaillage de fujihilatouge elles sont sublimées et qui présentent des expressions incroyables ouais ok Merci. On vient de voir ici des matières qui se sont transformées au fil de temps, comme un hymne à la matière un peu. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre artisan qui, lui, va traiter un objet, va concevoir un objet avec une grande précision dès le départ. Il s'agit de You and Art. Maïe ? Fort de son expérience et de tous les savoir-faire dans la fabrication des objets de culte bouddhique qui combinent le bois et le métal, You and Art propose une nouvelle forme d'objet en bois laqué, simple et épuré, et pouvant harmonieusement s'introduire dans la vie quotidienne. Il fabrique avec toute l'aide de la toute nouvelle technologie de pointe. Ici, ce sont des verres en bois utilisant les techniques de fabrication d'objets de culte bouddhique. Des matériaux divers tels que le bois, ici le cyprès ou ébène, et le métal comme l'inox ou le laiton sont ici combinés. Merci. 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 Nous allons voir avec elle comment elle transforme une feuille en un délicat objet doré. C'est une feuille morte qu'on a récupéré, qu'on a ramassé. Nous le cuisons légèrement, puis nous le traitons, le blanchissons pour obtenir cette matière. Nous allons ensuite appliquer de la laque dessus qui va servir de liant. Puis ensuite, nous allons poser une feuille d'or qu'on vient après brosser légèrement avec un pinceau pour obtenir cette matière-là, une feuille d'or. Et Mamura fait aussi ses réalisations avec des lanternes japonaises qui donnent du volume. Nous pouvons voir derrière nous amuser à composer son tableau en posant ces feuilles à notre guise à l'aide d'un aimant qui est lui-même teinté d'or. Il y a une matière métallique dans le support laqué qui permet à ce qu'on déplace l'aimant et bien sûr la feuille sur cette plaque librement pour obtenir ce qu'on souhaite dans notre salon ou ailleurs. Les réalisations en feuilles ont été suspendues lors de l'édition 2019-2020 à la Maison et Objets sur le plafond et on a obtenu un peu comme s'il y avait des guirlandes dorées sur nos têtes. C'était très joli. Et voilà pour la présentation de Madame Nakazawa. Pour un autre aspect de la matière précieuse et de la laque, nous allons maintenant vous parler du Raden. Sagar Raden Nomura est la seule compagnie de Kyoto à fabriquer et vendre le Raden, le travail de la laque avec incrustation de nâtre. Du laque de base jusqu'à la finition décorative, il y a entre 60 à 100 étapes. Monsieur Mamoru Nomura, maître d'artisanat traditionnel, peut à lui seul réaliser l'ouvrage de A à Z. La réalisation d'un objet peut prendre au minimum 3 mois. En général, on n'utilise qu'un seul coquillage duquel on extrait la nacre. Mais ici, parce que la nacre brille de manière unidirectionnelle, l'artisan choisit minutieusement chaque pièce à partir de 5 coquillages, de sorte qu'une fois assemblée, l'œuvre brille de manière harmonieuse vers une seule direction. C'est un panneau mural exprimant la surface de l'eau avec du Raden décoratif incrusté dans de la naque noire. L'artisan a ici extrait la nacre, puis découpé en bandes pour venir les appliquer sur la plaque laquée. Ces couleurs sont évidemment naturelles, issues du coquillage. ... ... et toujours dans le thème de la laque nous allons vous parler des artisans de fiobodo hiobodo est spécialisé dans tout artisanat utilisant de la laque ces artisans fabriquent et restaurent de nombreux temples et sanctuaires au japon ainsi que des objets d'art et d'artisanat ils associent les matériaux traditionnels du japon tels que la laque le papier japonais la feuille d'or et le et la patine et les techniques propres à chacun de vous proposer de nouvelles expressions artistiques tout ça ce sont des expérimentations faites par les artisans de fiobodo pour précieuse que tôt les artisans de fiobodo ont réalisé un bento box un lunchbox en collaboration avec le designer andrea ponty si on découvre les motifs de kyoto à savoir les rues perpendiculaires ainsi que la rivière passant au milieu de la ville il est réalisé en hibas le cyprès avec une finition laque c'est une boîte où on superpose les différents compartiments pour partir déjeuner sur la rivière et enfin pour finir avec ce marathon de présentation je vais vous présenter un artisan qui traite le papier l'atelier cocedo avec le souhait donc courage et la transmission d'arts au fil des générations l'atelier cozedo fondé en 9-53 à quioto s'impliquent dans tout type de restauration, allant de la grande échelle, celle des biens du patrimoine culturel, au nettoyage et à la réparation des divers objets, tels que rouleaux suspendus, paravents, cadres, livres, etc. Cossédo s'engage également dans le développement de nouvelles techniques d'affichage et de montage adaptés à l'environnement résidentiel contemporain. Les grues en organie sont fabriquées en pliant du papier carré pour modeler une forme de grue, symbole de la paix. C'est une œuvre caléidoscopique rassemblant 100 grues façonnées avec des papiers en feuilles d'argent. Chaque pièce est traitée selon un procédé traditionnel afin d'obtenir un aspect brûlé, puis déplié pour redevenir une feuille de papier. Le savoir-faire de l'artisan voué à la conservation et à la restauration des objets d'art est ici exploité pour créer un objet de prière pour la paix. Merci. 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 Vous avez deux clignin. Merci. Je fabrique ensuite en origami une grue avec ce papier. ensuite j'applique ma formule magique pour donner cet aspect d'argent brûlé donc en réalité c'est du soufre que je mets dessus et qui réagit par une réaction chimique je dépris ensuite ce papier c'est pour lui voilà qui donne ce motif et qu'on est au jacquois casament et à tout comme ça et les coller les actes les écoles et coller une côté de l'autre et au bout de sanglou des pieds j'ai obtenu ce tableau et je ne peux pas le voir il y en a eu à l'hôpital d'arrivée on a dit d'ailleurs il y en a dit ce qu'il y en a eu japon la grue est un symbole de la paix la marie alice notre marathon je suis désolé pour les auditeurs on a pu un petit peu faire avoir pas de course on aurait aimé vous présenter plus amplement les différents artisans mais j'espère que vous avez pu un petit peu entrevoir les réalisations de chacun des ateliers je vous rends la parole marie alice oui merci beaucoup on a une bonne idée en tout cas des oeuvres présentes au sein de l'exposition on peut ajouter donc à l'ensemble des réalisations qu'on a vu là celle dont on a déjà parlé cette semaine en céramique avec l'atelier Koshuntoen et le Karakami avec l'atelier Maruni mercredi dernier peut-être que alors pour répondre aux questions que j'ai reçues dans la discussion une question un sujet important effectivement c'est que donc les vous pouvez voir des réalisations donc des différents artisans dont on a parlé à la maison roi à paris et effectivement par rapport à l'actualité aux dernières nouvelles je voulais vous présenter préciser que alors la maison roi restait ouverte uniquement sur rendez vous pour les professionnels donc si vous souhaitez avoir de façon réelle concrètement des réalisations de ces artisans n'hésitez pas à prendre contact avec la maison roi je vous enverrai également leurs coordonnées et j'ai aussi reçu plusieurs questions sur la avoir pour avoir des informations plus précises sur les artisans je vous communiquerai également leur nom l'atelier etc je vois on vous enverra toutes ces informations pour que vous ayez bien tout et peut-être avant de terminer une de questions un peu plus précises destinées donc à nos deux invités peut-être que je peux commencer par madame nakazawa au sujet donc des feuilles dorées je me demandais comment vous avez dit que donc vous faisiez une cuisson puis vous blanchissez la feuille est ce que vous pouvez nous apporter juste une petite précision sur cette technique On le fait que les verres de la vidéo, on peut plus faire des détails. On va mettre en plein air. 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 cette feuille-là a juste été cuit à l'eau et vient sortir de l'eau ensuite on le trempe dans un mélange avec une matière qui blanchit on le laisse tremper pendant 3 semaines et on obtient cette matérialité là d'accord la transformation est assez impressionnante c'est radical oui très bien et peut-être aussi une dernière question pour monsieur Tanaka peut-être deux même je me posais la question du motif est-ce que vous réalisez toujours vos oeuvres à partir de la grue ou est-ce que vous changez de motif parfois peut-être aussi en tant que maître artisan et sur cette question de la tradition la modernité et la transmission de votre savoir-faire aussi comment vous participez à cette transmission de votre savoir-faire la grue a été exclusivement réalisée pour d'une manière générale oui de la mode de domaine et de plan motifs, etc. Alors, ça peut dire que ça va faire l'apprentissage et le futur, le futur de l'apprentissage des techniques de l'apprentissage Oui, l'apprentissage est entre les deux J'ai fait le fait que les gens qui ont travaillé Pour moi, la tradition se résume une chose, c'est continuer à toujours essayer de faire des nouveautés. Pour moi, c'est ça la tradition. Et c'est ça qu'il faut que je transmette. C'est plutôt inspirant comme perspective, effectivement, et on comprend aussi l'importance de la tradition dans la création contemporaine, avec juste cette phrase toute simple, finalement. Je vous remercie beaucoup de votre présentation. Alors, comme je vous l'ai dit, on va vous envoyer rapidement par mail les informations pour pouvoir accéder à la Maison Oua et également les informations concernant les artisans. Je vous rappelle aussi, parce que du coup, dans les questions, on me demande de revoir des visuels, etc. Cette rencontre est enregistrée et vous pourrez aussi, bien sûr, la revisionner. On va la mettre en ligne et je vous préviendrai quand ce sera fait. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter si besoin et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada